Bonjour à tous, c'est parti pour la première vidéo. Dans un premier temps, je viens cacher mes sourcils à l'aide d'un stick U que j'applique sur l'ensemble de mes sourcils et que je viens peigner avec un peigne en métal. Donc je peigne et je plaque. Je nève les petits résidus au doigt et puis, quand c'est sec, je viens poudrer par-dessus. Je réitère ce mécanisme. Par la suite, je viens prendre le TB Paint Stick 5W de chez Crayolan et je viens le mettre sur l'ensemble de mon visage. Donc, sans oublier, les ailes du nez. Également, les serres. Je n'aime pas en mettre la blinde sur les sourcils. Ensuite, je viens prendre le pinceau de chez MAC en temps et je viens l'estomper avec des mouvements circulaires. Ensuite, je viens mettre une bonne dose de talc pour fixer le fonte. Je ne lésinais pas, moi, sur l'œil du doigt. Ensuite, avec le pinceau de poudre de chez MAC, toujours, je viens enlever le surplus de matière. Dans la suite, avec l'aquacolore marron 043 de chez Crayolan, je viens délimiter les zones au niveau de mes jouets. Avec un pinceau estompeur de chez The Body Shop, je viens estomper les bords avec des petits mouvements circulaires, puis lissage. Si l'aquacolore est sec, je n'essaie pas à mettre une infime goutte d'eau très très légèrement sur le pinceau pour aider à estomper. Et puis, je vais faire des mouvements circulaires plus élargis, plus grands, pour créer un beau dégradé. Je fais la même chose de l'autre côté. Également, pareil, au niveau des rides du sourire, j'ai oublié comment ça s'appelait, avec le même aquacol. Pour ça, je souris bêtement et je viens repasser ma ride naturelle et je viens estomper. surdonner cet effet, justement, au bois. Je prends la roacolore avec un pinceau très très fin, liner, là, j'ai sué, de chez MAC. Je viens faire des lignes tremblotant en appuyant sur certains endroits et en désappuyant sur d'autres endroits. Et je viens combler, du coup, en fait, l'espace avec des petits traits, par-ci, par-là, toujours avec la même méthode. Donc, j'appuie et je relâche. Je fais pareil de l'autre côté. En ce qui concerne le visage, je viens prendre le même aquacolore mais ce que je vais venir mélanger avec l'aquacolore blanc 0,70 de chez Friolant pour avoir un marron un petit peu plus clair donc il y a un petit peu plus de contraste entre la partie de la joue et le visage. Donc, c'est toujours pareil. Je fais des lignes tremblotantes en appuyant sur certains endroits et en relâchant sur d'autres. Et je viens combler les vides en faisant des petits traits par-ci, par-là. N'hésitez pas non plus à varier en mélangeant avec un petit peu plus de blanc. Et je viens de faire un petit dégradé au niveau de mon cli palpébral. Du coup, je viens estomper jusqu'au-dessus en fait de mon sourcil naturel. Ensuite, je viens en mettre également sur les vides du sourire où j'ai stongle. avec un fard marron que je mélange avec un petit peu de noir je viens redélimiter les parties au niveau des joues. Avec un fard clair, je viens le mettre sur la partie supérieure pour donner un peu plus de contraste. Avec le crayon pour les yeux de chez Nix Cosmetics, je viens le mettre sur l'ensemble de ma paupière et j'estompe. En remontant vers le haut, je vais donner un effet arrondi. Et je viens dégrader. J'en mets également sur mon bras de cils inférieur. Et avec le crayon, je mets également dans ma nuqueuse supérieure et inférieure. Avec le mascara de chez Nix Worthy Hype, je viens faire mes cils. Ensuite, je prends un fard à paupières marron de chez SLA toujours pour venir créer la forme des sourcils. Donc là, c'est une forme arrondi pour donner un effet un petit peu plus pantin. Avec l'aquacolor marron que j'ai utilisé tout à l'heure, je viens repasser... Avec un fard orange et rose, je viens faire mon blush d'une façon circulaire au niveau de la lèvre. Donc, je prends le boucher Kiko de Rouge 307. Je remplis et je fais la forme de ma bouche. Puis, je viens remplir mon intérieur. Ensuite, je reprise par-dessus avec le Lip Liker Red. La préférence, c'est 2401 de chez Nelap Pro. Du menton, je viens et cette forme dans le pantin, avec du fard à paupières que je repasse au niveau de la limite, avec l'aquacolor. Du coup, je viens donc mettre le fond de teint. J'estonge le talc. Je fais donc le contouring. C'est reparti pour les petits traits effet de bois. Donc, c'est exactement la même technique. Au niveau du haut, je mets une chemise blanche, un petit nœud papillon, la petite perruque à laquelle je vais faire deux tresses de chaque côté. Et voici le résultat final. Ta durer et repranger le papier. Maintenant, on a snout au mat au est l'unanimale. Maintenant, comment c'était sweet?